Voilà est le titre le plus simple que j'ai pu trouver. Il est très difficile pour moi de parler de ce film-là. Question ici de liberté de chacun. Un jour, Bruno a retrouvé dans ses archives trois cassettes vidéo nommées Tournage Voilà. Il me les a données et m'a dit « J'ai retrouvé ça, ça peut être intéressant pour ton film. » Elles sont restées sur mon bureau pendant quatre mois. Finalement, je les ai regardées, avec émotion. Ce film a été tourné il y a douze ans à l'île de Léron avec notre premier fils, Jean, nouveau-né de deux mois et demi, et Denis, son oncle. Le Mekinhof du film penchait naturellement vers moi, la maman, restait à côté, tout près, hors du champ de la caméra. J'ai la sensation d'être dans mon labo devant le négatif du film et je cherche à voir. Quand l'image clignote, c'est l'obturateur de la caméra qui se déclenche. Cela veut dire qu'on filme. On tourne et quand le plan est fini, l'enregistrement vidéo continue. La caméra décroche subitement de Denis et Jean et vient faire un 360 degrés en arrière et là, je découvre, au fur et à mesure des prises, les uns et les autres. Furtivement un balayage, un arrêt dans le ciel ou sur le sol, un morceau de corps, un visage, un arbre. Clap de fin, aux surprises. Bruno entre dans le champ, il tient un ours en peluche à la main, parle avec Denis, fait un clap, repart en marchant. Il vient parler à Pierre qu'on ne voit jamais puisqu'il porte la caméra. Denis babille avec Jean. Tiens, Anne avait les cheveux courts. Pour la séquence de la vache, j'avais vraiment la trouille. Surtout quand Denis pose Jean au travers des barbelés. Je me souviens être parti me cacher plus loin pour ne pas voir, pour ne pas perturber le tournage par mon inquiétude. A la fin de la prise, je me reconnais au fond du chemin. Dans le balayage, j'entrevois mon père. Allez, on y retourne. Denis se concentre. Souvent, avant la prise, il s'amuse, parle, sourit avec Jean dans ses bras. Quand le clap entre dans le champ, même si on ne l'entend pas, on sent que Denis joue instantanément. Le passage d'un état à l'autre est visible. Il est visible. Il est visible. Bruno, en jeune papa, entre dans le champ. De ses mains, de ses regards, il tente d'apaiser Jean, d'attirer son attention. Oh non, non, pleure pas. Je regarde mon bébé. Je me souviens de ce plan. Oui, c'est celui du film. Combien de prises on a fait ? Quel est le numéro du clap ? Six, c'est beaucoup. Il pleure. Combien de temps Denis a-t-il dû porter un six gens à attendre que tout le monde soit prêt ou qu'un nuage passe ? Je crois que ce n'a pas été facile pour lui d'interpréter ce rôle avec son neveu que Bruno lui avait confié. Ce fut un tournage difficile. Il fallait toujours jongler entre l'état de la météo, très mauvaise, et celui du bébé. Et nous étions en famille. Bruno tourne en rond. Il y a des sous-marins qui descendent, qui descendent, avec des hommes-grenouilles qui en sortent. Et là qu'ils trouvent des trésors, ou alors des épaves, avec des cadavres dans les épaves, avec d'horribles têtes gonflées, bleues et vertes, et une murenne qui sort de leur rue, à la place de l'œil. Enfin voilà quoi, c'est la mer. Enfin c'est ce qu'on appelle la mer. Là ce qui te touche, c'est le vent. Je ne sais plus s'il faisait beau ou mauvais. Le temps s'est effacé. Aucune notion de l'heure, à peine de la saison. Pas de matin, pas de soir. Pas de matin, pas de soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pendant la séquence du polaroïd, Jean commence à s'endormir en pleine prise et on continue à tourner. ... 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